Si tu veux faire rire Dieu, tu lui racontes tes projets. Ça faisait cinq ans que j'étais sur l'aide sociale avec les enfants. Je m'étais retrouvée sur l'aide sociale parce que leur père avait décidé que s'en occuper, c'était trop difficile. J'ai décidé de planter un jardin pour essayer de sauver des sous, pour pouvoir vivre mieux parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. J'ai décidé de canner. Moi, je n'ai pas d'une famille éduquée relativement bourgeoise, même voire assez confortable. C'est sûr que je ne suis pas allée à l'université pendant quatre ans avec l'idée de me retrouver sur l'aide sociale. L'aide sociale, ce n'est pas vrai qu'ils t'aident. Ce qui est dur en plus, c'est que l'aide sociale, ça ne vient qu'une part sociale. Comme tu es à l'extérieur, tu vas à l'école, les profs le savent, tout le monde le sait. On dirait que les gens assument automatiquement que parce que tu es sur l'aide sociale, tu es une personne sans éducation, qui n'a pas de potentiel, qui n'a pas de futur. Mais ce n'est pas grave, je suis réussie à sortir de l'aide sociale. Je ne retourne plus jamais, 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 jamais. Fini. J'ai la plus grosse tête de cochon de la planète.